Est-ce que le titre est toujours update ? Ouais, tac, tac, et il faut que j'aille choper. C'est bon, c'est revenu. J'ai un double, attends merde, j'ai un double son là qui, non c'est bon, ouais normalement c'est bon. On est de retour, ouais désolé, j'ai mon GeoBS en fait qui m'a dit fuck, GeoBS qui a pris son indépendance technique et qui m'a dit d'aller me faire voir. Donc j'ai relancé, bon bah ça a l'air d'être bon. Non, j'ai rien perdu en terme de save ou de truc, donc ouais non non c'est bon tout est là. Je recadre juste un petit peu, alors, la chaîne, hop, pour voir un peu plus, ouais non bah c'est bon, de toute façon je peux pas faire mieux. On est bon. le chat par contre je crois que c'est le chat qui s'est fait over, qui s'est fait kill. C'est pas grave, on l'a fait c'est pas grave, on l'a fait c'est pas grave, on l'a fait c'est pas grave. J'ai la vidéo sur le chat moi de toute façon. Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs qui me faisait des, je vais quand même faire un petit test. T'as pris un truc qui t'es pas sûr utilisé. Non c'est bon il était. J'ai pris, bah moi je cherchais le plus populaire en fait mais je pensais qu'il y avait un truc beaucoup plus simple qui était intégré déjà à OBS mais non. C'est Streamlabs en fait qui propose un système de chat overlay inclus. Enfin OBS le propose mais en overlay in-game donc quand tu joues à un truc, une application en full écran en fait. Mais bon c'est pas grave ça fonctionne. On est reviendu, on est reviendu. Ouais du coup on parlait de machin là, de PES, EFL et tous ces trucs là. Ouais. EA Sports FC c'est ça ? C'est ça. Et en terme de licences pour les équipes, les noms et etc. ça bouge pas ça ? On verra bien. J'ai pas regardé le reveal de PES, de EA Football Club là. Parce qu'ils ont invité en grande pompe, en fait ils ont mis du poillon sur la table. Ils ont invité les Stars, Drogba, ils ont invité pas mal de monde sur l'événement. Ok. Parce que mec c'est un business à plus d'un milliard. Ah bah non. Donc il faut pas faire des radins. Ouais. Il faut inviter du monde de ouf pour pouvoir en fait avancer sur ça quoi. Bah oui. Bien sûr. C'est normal quoi. C'est normal. Tout à fait normal. Il faut inviter du monde de ouf pour pouvoir avancer son sujet. Mais là t'es en train de me dire qu'il y a un risque que le prochain FIFA il est pas de nom officiel au niveau des joueurs. Non mais c'est pas un risque hein. C'est contractuellement déjà le cas hein. Ok. Le prochain FIFA, le prochain jeu fait parier s'appelle pas FIFA. Ah oui oui. Ça ça j'avais compris. Mais je te parle juste des noms des joueurs, des équipes et tout. Non non parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont. Il y a eu un accord ? En fait c'est pas FIFA qui détient les accords de tout hein. D'accord. T'as les clubs, t'as les ligues. Ouais. Qui peuvent signer un accord individuel je crois. Ah ok d'accord. En tout cas ils sont démerdés pour avoir les... Ok bon bah ok d'accord ouais. T'as dit qu'il y a des équipes qui sont pas... Qui ont pas signé, qui ont pas souhaité être dans le truc. Ok ouais. Qui ont pas vu le pognon qu'ils fêtés. Bref. Je sais pas comment ils sont démerdés mais en tout cas ils ont réussi en fait à avoir... Je crois qu'ils ont les droits de pas mal de clubs. C'était un peu comme à l'époque si je dis pas de conneries. T'avais PES qui avait les droits de la Champions League je crois non ? Oui parce que c'est l'UFA ça. C'est ça ? C'est l'UFA. C'est pas la même organisation même si c'est dans FIFA. Voilà et du coup PES avait quand même le droit de mettre certaines équipes et certains noms des joueurs officiels. Mais pas de tous en fait. T'avais pas en overhaul. C'est ouais. Ça joue au droit de toute façon c'est comme ça. C'est les droits. Y'a rien de surprenant. Après franchement... En fait je répète ça encore une fois mais je m'en bats les couilles de ça. Ce qui est plus important c'est encore une fois le jeu. Le jeu. Est-ce que le jeu est bon quoi ? Est-ce que le jeu va... Est-ce que je vais pouvoir moi me dire je vais faire des tournois FIFA ou enfin EA Football comme à l'ancienne. Sinon est-ce que je dois attendre que le jeu soit gratuit sur le PlayStation Plus ou machin pour pouvoir y jouer. Ou y jouer 10 minutes quoi. Ou jouer à la démo et souffler un bon coup et dire vas-y ça sert à rien de retourner à jouer à ce jeu là. Après je sais que le gameplay en fait plaît à pas mal de monde. Le gameplay actuellement plaît à pas mal de monde mais franchement pour moi c'est pas fou. C'est vraiment de la merde quoi. C'est pas de la merde mais c'est quand même vachement pas ce que j'attends moi. Moi hein. Je parle de moi bien sûr que de moi. Ce que j'attends moi d'un jeu de foot. Même si je comprends que finalement que ça plaise plus à pas mal de monde parce qu'en fait ce qui est proposé justement va dans leur sens toi. Et après voilà on a chacun notre conception de ce qu'est le foot. C'est ça. Chacun va avoir sa sensibilité en fait en fonction de ce qu'il attend dans un jeu de foot par exemple. Pour moi il y a des trucs qui me manquent il y a un peu comme dans un jeu de combat. Des fois il y a certaines règles en termes de quand tu fais choper le ballon etc. Qu'ils devraient remettre. Tu sais les trucs à l'ancienne où quand tu fais choper quand tu mangeais. Même si c'était pas forcément réaliste. Ouais. Mais j'aimais bien le fait que tu savais que quand tu faisais choper le ballon t'avais un temps d'arrêt. Et ton joueur était bloqué on va dire. Tu sais il avait une animation. Tu ne pouvais pas réagir. Tu avais une espèce d'espoir en fait. Exactement. Et voilà exactement. Tu avais vraiment un petit côté où tu étais stun et du coup tu devais composer par rapport à ça toi. Par rapport aux contraintes. Parce que faire un jeu totalement réaliste c'est compliqué quoi. Bien sûr. Ouais clairement. C'est très compliqué. Sur pc tout ça tu peux le voir avec les simcades. Enfin les simcades non. Enfin si justement. Non pas les simcades. Mais les vrais. Les simcades. Tu sais les jeux de. Les jeux de course ultra 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 réaliste. Ouais. Du genre Assetto Course. T'as quoi aussi. T'en as plusieurs mais. T'as des trucs de vraie simulation. T'as des. T'as des. Bah c'est réellement des simulateurs en fait quoi. Parce que t'as. En terme de. En terme technique déjà. T'as un milliard et demi de. De choses qui sont pris en compte. Et. 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 C'est vrai que. C'est un monde complètement à part en fait. C'est vraiment un monde qui demande déjà de la logistique. Donc. Qui demande du matériel spécifique. Pareil pour les jeux de simulation d'aviation. Et tout ça. Les flight team et compagnie. Alors ouais. Je sais très bien qu'aujourd'hui. Ca peut jouer avec une mode Xbox. Ca peut se. D'ailleurs c'est. Ca existe sur console si je dis pas de conneries. Sur. Sur Xbox en tout cas. Le dernier flight team. Mais c'est. C'est. C'est un gros délire d'y jouer. En mode. En mode full. Full immersion. Avec. Tout ce qu'il faut. En terme de matériel quoi. C'est. Mais c'est un monde complètement à part. C'est un. Et moi je pense à partir de ça. Oui. C'est. C'est en fonction de. De ce que attend les. De ce qu'attend les joueurs en fait. Chacun va. Va retrouver son affinité ou non. Euh. Vis-à-vis de ça. Et. Et. On verra bien. On verra bien. Mais ouais. Les jeux de sport. C'est vrai que ça a toujours été. Bah EA a toujours été. Présent. Depuis. Bah. Des lustres et des lustres et des lustres. Sur. Toutes les générations de console. Pour le meilleur. Comme pour le pire. C'est ça. Je pense que. Avec les bonnes personnes. Ils font des bangers. Ouais. Ils font des. Ils arrivent à faire des bangers de malade. Ouais. Après. Sur de trucs. Ils font. Enfin. Après. C'est toujours une question de personne. C'est ça. Et de marché. De marché. Et d'argent. Et de trucs. Bah EA est big. Moi j'ai jamais. J'ai jamais. J'ai jamais. J'ai jamais. J'ai jamais compris. Pourquoi ils avaient. Ils avaient. Dissoui et big. En fait quoi. Bah ça marchait plus. Je me doute bien que. Financièrement. Et commercialement. Du coup. C'était pas des jeux. Qui étaient ultra. Ultra rentables. Mais. C'était une politique d'un moment. C'était une politique d'un moment. C'est ça. D'avoir des trucs. D'avoir ce studio. Canadien. Je crois. Après. Ils ont peut-être. Maintenant. Fait en sorte. Que ce soit plus. EA big. Mais juste. C'est. C'est des. C'est des. Le jeu vidéo. C'est le. Le marché. Le plus. C'est un des marchés. Les plus dynamiques. Les plus. C'est-à-dire que. Que tu peux être. Champion. Hier. Et demain. T'es une merde. Quoi. Tu vois. Tu sais quand même. Tu penses avoir trouvé la solution. Une recette miracle. Que de faire gagner. Pendant des générations. Alors qu'en fait. Finalement. Tu t'as pas compris. T'es complètement. As-been toi. Ouais. Tu vois. C'est. C'est. C'est ça le plus dur. Et des fois. Quand tu prends trop de risques. Bah. Tu perds les gens quoi. C'est. C'est tout un paradoxe. En fait. Dans le jeu vidéo. Entre. Nouveauté. Et. C'est pas facile. Après. Il y a des. À. À intégrer. Les nouveautés. À les faire accepter quoi. Ça arrive. Nintendo. Quand ils font un truc. Ouais. Souvent les gens. Ils arrivent à accepter. Ce que Nintendo fait quoi. Ils ajoutent une nouveauté. Une nouvelle contrainte. Tout machin. C'est un peu ça aussi. Pour Blizzard. Par rapport. C'est un jeu. Enfin. Il y a des boîtes comme ça. Qui ont. Un. 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 en termes de qualité il suffisait que le CD du gars ou je ne sais pas quel truc je ne sais pas quel événement dans la console fasse ralentir un peu l'exécution de la scène, l'apparition de la scène et tu avais un problème, après c'est une question de qualité aussi, ils ont peut-être dû revoir à la baisse le nombre de de personnages à l'écran, etc pour pouvoir anticiper au mieux pour peut-être anticiper au mieux leur problème, on ne va pas leur apprendre mais ils ont été extrêmement ambitieux aussi, ils voulaient afficher comme scène, ils voulaient vraiment épater les gens, etc ils sont reçus à se faire défoncer après peut-être qu'il y avait aussi cette qualité, mais pour moi c'était à peu près ce qu'on a toujours eu sur ces en termes de bug et en plus de ça, c'était le premier à s'inscrire avec un nouveau moteur graphique, donc Next Gen je ne sais plus comment il s'appelait il ne s'appelle pas Unity, non il ne s'appelle pas Unity je confonds avec le moteur de dev, n'importe quoi mais c'était le premier assez avec un nouveau moteur graphique et de collision aussi et du coup parce que tu avais des nouveaux mouvements et des nouveaux tu avais des nouveaux mouvements d'animation, etc sur le système d'escalade c'était challengeant et puis ils avaient choisi un thème qui n'était pas facile tu avais la révolution française donc forcément ils n'allaient pas faire la révolution française en affichant 3 PNG à l'écran qui tenaient des pancartes mais au niveau visuel le jeu était relativement correct et au niveau gameplay c'était du gameplay à Assassin's Creed mais par contre le second qu'ils avaient sorti tu sais à Londres je ne sais plus comment il s'appelle mais donc celui-là était déjà n'avait plus les problèmes de Unity sans doute parce qu'ils ont reçu les pratiques il faut comprendre que quand ton business quand l'une de tes licences qui fait manger tout le monde dans la boîte commence à poser un problème c'est extrêmement compliqué heureusement qu'eux ils ont eu heureusement qu'ils lancent quand même pas mal de projets cette boîte-là parce qu'il y a Rainbow Six qui est venu sauver les meubles et qui continue de faire son type de chemin et d'ailleurs ils ont sorti un nouveau jeu qui va venir aller chercher potentiellement enfin qui a l'air de plaire aux gens qui jouent à Call of Duty c'est un jeu qui est toujours sur la licence la licence de l'auteur à la con Tom Clancy's il y a un jeu un multijoueur qui a été annoncé qui est en bêta et qui semble plaire de ouf enfin pour au début en tout cas pas pour la majorité mais pour une partie des gens qui jouent qui en ont marre de ce qui se passe sur Call of Duty en termes de de gameplay en termes de comment dire les armes comment les armes elles sont quand tu payes une arme t'as plus d'avantages que quand tu la payes pas etc ça c'est inadmissible ça mais ils sont ils le font même en termes de le moteur de matching pour réunir les persos réunir les joueurs et il y a ce jeu là en fait j'oublie comment il s'appelle je suis en train de regarder enfin moi moi de tout ce que je vois là c'est en 2023 je vois un nouveau Division non il y a un jeu qui sort sur ça s'appelle attend et après en jeu avec licence la licence de Tom Clancy j'avoue que non je vois Division mais après qui se défient j'ai vu je pense que tu devais plus tu devrais plus tu t'as lâché ton clavier mec il n'est plus recherché quoi que ce soir mais non mais attends tu tu te dois ou quoi c'est ah oui on est fait ouais non non mais ouais non mais on peut mais j'ai le pire c'est que je connais j'ai vu j'ai vu la bt il y avait une bêta d'ailleurs je sais pas je voudrais bien accéder mais j'ai pas j'ai pas reçu le ah elle est fermée ouais et apparemment pour ceux qui ont joué c'est pas mal d'ailleurs dans le groupe je suis dans call of duty qui s'est éteint quand je partage du japon il était plutôt vivant et là avec les sorties d'autres jeux etc et un peu un peu en matière le ras le bol pas le ras le bol de call of duty mais parce que le jeu est toujours sympathique à mon niveau de casual voilà ça reste sympathique et en fait ouais bon peut-être qu'on cherche une nouvelle part de sortie une part d'entrée et là on se rapproche de quoi là ça a d'être un mix entre du call of donc pour le côté fast fast fps mais t'as t'as des équipes j'imagine t'as rien vu j'ai rien vu non je pourrais pas t'en parler mais j'ai juste je vois un petit mot de PS voilà bah tu peux mettre une petite dénaquette il y a un frérot là qui est en train de jouer bah va mets le sur le stream pour voir ouais je sais pas moi j'arrive plus à me saucer en fait pour tout ce qui est les FPS en fait pour moi en ce moment c'est plutôt les FPS solo que je trouve de mieux en mieux en fait que ce soit des trucs un peu immersifs genre les métros le prochain banger comment il s'appelle déjà Starfield ouais de notre cher pote de chez de chez Bethesda et puis et puis ouais tous les jeux après oui il y a des jeux pop-corn que j'ai bien aimé comme les Doom les deux derniers Doom Doom c'est excellent ils sont pour moi ils sont pas ils sont pas enfin je vais reformuler ce que je viens de dire ils sont pas ils sont pas seulement ils sont pas seulement excellents ils sont c'est vraiment une vraie baffe technique c'est une vraie baffe de gameplay de level design de bon choix de bon goût il y a une vraie profondeur de jeu il y a là on pourrait renommer le podcast il faudrait couper cette partie là pour parler de plutôt d'actualité du jeu vidéo parce qu'on dévie maintenant sur l'actualité du jeu vidéo on parle de ça après on revient sur la on revient sur la ps2 il faut encore qu'on parle de la ps1 non mais la ps1 on va pas en parler aujourd'hui c'est mort mec mais où les parli de la ps1 la ps1 la prochaine fois la ps1 la prochaine fois parce que là j'avoue que la ps2 j'aurais non j'ai pas la foi d'aller chercher la ps1 la prochaine fois la ps1 bah non la prochaine fois on parle à la ringcast on fera on fera on va pas faire on fait au feeling il y a pas de voilà on se pose la ringcast pour la prochaine fois c'est quand même pas mal de choses à dire il y a pas mal de jeux il y a pas mal de trucs sur la ps2 c'était déjà il y avait déjà quand même pas mal de ressentis il y avait pas mal de choses mais franchement mec en fait toutes les consoles tout le temps il y avait des trucs on pourrait même parler si à l'époque si on pouvait toutes les garder à l'époque on l'aurait fait c'est juste qu'on n'avait pas le choix moi quand j'ai eu la ps2 j'ai tout revendu quand j'ai eu bon la xbox c'était une histoire un peu particulière on va dire mais bref les j'ai très j'ai pas eu de j'ai pas eu de moment où même si j'avais des facilités si tu veux vis-à-vis de ça je crois que j'ai jamais eu deux générations de consoles identiques au même moment en fait genre ps2 ps2 et et bah dreamcast ensemble ou ps2 et xbox ça il a fallu attendre de taffer il a fallu attendre d'être dans la vie active mais avant ça t'étais obligé de faire des choix moi je me souviens même que j'avais je sais pas si tu te rappelles mais j'avais vendu j'avais revendu ma ps1 pour acheter Shenmue à obiwan d'ailleurs je me souviens très bien à obiwan le jeu on l'a terminé en 3 jours je crois putain la déception tu l'as fait le 3 ou pas Shenmue 3 le quoi le 3 Shenmue 3 tu l'as fait le 3 c'est le dernier qui est sorti là sur le PS4 la PS4 j'avais même kickstarté ce jeu t'avais kickstarté je l'ai reçu j'ai joué 10 minutes j'ai fait c'est de la merde c'est de la merde non c'est de la merde ce jeu j'ai acheté un pack aussi sur le PS Store je crois j'ai jamais lancé c'est de la merde même si au niveau de l'histoire il faut savoir le dire calmement c'est vraiment de la merde ce jeu donc du coup je me suis pas pris la tête à aller plus loin que ça c'est vraiment dommage quand tu manques de budget quand tu manques de personnes quand tu manques de technologie quand tu manques de plein de trucs il n'y a pas de miracle par rapport à l'ambition qu'ils en avaient du jeu par rapport à l'ambition de passer du jeu surtout quoi ouais bah clairement Shenmue 2 Shenmue 2 c'était un héritage à apporter Shenmue 1 c'était juste de la folie le 2 je vais un peu le 2 il était magnifique ça embellissait tout ouais c'est une version Xbox exactement et d'ailleurs t'avais t'avais un effet de motion pas de motion blur mais de glow ouais ouais de glow de truc là qui apparaissait sur tout ce qui était lumineux ça embellissait ça embellissait le jeu mais 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 quoi mamma mia quoi c'était incroyable d'ailleurs il cote de malade ce jeu sur Xbox ah ouais sur Xbox Panzer Dragon Panzer Dragon Jet Set Radio Shenmue 2 c'est des c'est trois chiffres à chaque fois ah ouais non bien vu mais ouais PS2 c'était un arc c'était un arc assez phénoménal moi je sais que jusqu'à la fin les derniers jeux c'était pour moi c'était c'était FF12 non en fait la PS2 c'est plus j'ai pour les japonais pour les développeurs japonais le passage la PS3 a été très compliqué en fait parce qu'il fallait tout revoir eux déjà ils avaient rien en jeu mais que tu te rappelles en mars ils avaient que d'un enjeu ils avaient quoi en jeu d'ailleurs ils avaient les joueurs ils avaient les joueurs ça c'est sûr c'était un des premiers jeux de la non mais en fait dans tous les cas le passage de la PS2 ils étaient enfin technologiquement pour eux etc en fait comme souvent en fait les mecs si tu pouvais les laisser sur PS2 encore 5 ans ils étaient bien ouais c'est ça ils étaient bien parce qu'en fait tout était tout était bien connu ils auraient pu améliorer encore des choses sur la PS2 actuelle ils auraient pu encore l'améliorer ils auraient pu encore ajouter des trucs ils auraient pu encore faire des expériences en fait de jeux assez sympathiques avec l'hardware de la console toi en fait on a on a cet même esprit c'est quand tu vois le jeu quand tu vois Monster Hunter par exemple sur PSP après quand il est passé sur 3DS Capcom a pris énormément de temps avant de passer sur d'autres consoles parce que d'une part ils n'envoyaient pas l'utilité parce qu'ils vendaient des tonnes et du coup ils ont toujours fait des petits ajouts des petites routines etc pour pouvoir faire en sorte que ça rentre dans leur console c'est ça et après après il a fallu qu'ils sortent le Word qui est fantastique le Word c'est juste ce jeu est vraiment fantastique sur PS4 d'ailleurs je sais pas ce qui est prévu en plus là enfin en World 2 quelque chose parce que moi je suis j'avoue le Rise j'ai pas pris ça me disait rien je l'ai pris le Rise c'est une version Switch HD c'est ça en fait le jeu est sympathique sur PS4 ou sur PS5 t'as la fuite en plus il est déjà assez fuite sur Switch la résolution en plus t'as du 60 FPS alors que sur Switch il était à 30 FPS constant mais après c'est un putain le jeu en fait au niveau gameplay il est fantastique le Rise il est vraiment fantastique il apporte vraiment une dynamique incroyable à la licence d'un jeu vertical etc c'est vraiment très très bien il n'y a pas à dire mais putain c'est moche c'est juste c'est moche c'est juste c'est une version moi j'avais espéré qu'ils fassent l'effort de sortir une version PS4 PS5 mais sur la base de ce qu'ils avaient toujours voulu faire à partir du War 2 on va dire avec la même mission que le War 2 mais en fait ils n'ont pas pris la tête ils n'ont pas pris les couilles ils ont fait une version HD et je les comprends ils ont fait une version HD ils ont pris la version PC ils l'ont mis sur console sur PS4, PS5 et Xbox je crois et puis voilà quoi ils n'ont pas pris les couilles je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils je n'ai pas je n'ai pas trop regardé il y avait des leaks il y avait des fuites de mails oui il y aura il y aura forcément une version après je dois avouer que la Switch se vend par caisson le parc de Switch est énorme au Japon donc il serait difficile d'ignorer ce parc là c'est sûr mais bon surtout si on parle d'une licence comme Monster Hunter c'est simple ouais mais depuis le War 2 le jeu qui contribue au PIB du pays je te jure c'est incroyable ouais mais le World non mais depuis le World le jeu se vend très bien ma l'intensale le World a tout débloqué le World a été même le Monster Hunter le plus vendu je ne trompe pas c'était le Monster Hunter le plus vendu tout court le World a été le World c'est un carton de malade c'est pour ça que la version Switch là casse les couilles un peu parce qu'en fait la Switch en fait j'ai rien contre la Switch mais jouer en ligne un jeu mitujer sur Switch c'est de la merde tu vois ouais jouer en métujer sur la Switch c'est vraiment de la merde quand tu joues en dock tu peux te mettre en Ethernet oui tu peux mettre à l'Internet oui mais non mais c'est pas seulement à cause du Wi-Fi ah d'accord c'est parce qu'en fait t'as pas de chat vocal il faut prendre il faut que tu prennes ton téléphone c'est relou ton seul elle est pour pour le Nintendo pour les machins etc c'est très bien etc pour Zelda les jeux solo très bien quand il s'agit du multijoueur c'est vraiment de la merde après là tu précises tu parles du multijoueur mais tu parles en fait plus de l'aspect justement l'aspect social en fait du multijoueur c'est à dire communiquer oui mais c'est arrivé quoi en big 2023 tu peux pas parler moi je suis un putain d'associal donc j'en bats les couilles ouais mais mec c'est un putain d'associal Meshworld mon gars je parlais à personne ouais mais t'as pas le jette moi c'est vrai si tu joues avec ma Meshworld oui bien sûr mec Seb il a fait plus de 100 il a fait peut-être plus de 300 heures sur Monster Hunter mec oui oui tu aurais joué avec nous tu aurais kiffé tu aurais kiffé on en fait vas-y prends le monstre là vas-y tu sais on aurait discuté normal quoi sur la suite il fallait que tu aies ton téléphone à côté discord machin c'est un casse-couille mon gars c'est un setup c'est vraiment c'est juste ça la suite c'est vraiment de la merde juste pour ce côté là c'est pas Ajime No Hippo ça ? non non c'est Ashita Nojiop ouais Ashita Nojiop je confonds écrit en japonais ah en effet c'est juste en bas en plus non mais en plus le pire c'est qu'il y a les noms des juste en bas mais ouais ok non mais World 2 je me l'anguille le 1 j'ai fait à peu près 1000 heures dessus bon après j'ai pas j'ai pas forcé non plus sur sur le ah merde comment il s'appelle déjà comment il s'appelle déjà l'extension là de World j'ai oublié Iceborne Iceborne merci arigato j'ai joué ouais j'ai pas j'ai pas été jusqu'au bout mais j'ai vu qu'ils avaient sorti ils avaient sorti le Fatal je pense que je vais rejouer à Iceborne c'est toujours moi par contre c'est le genre de jeu si je m'y remets si je le relance bon bah ça va être un peu chiant parce que j'ai pas envie de refaire un new game sur la version PC parce que j'ai plus de console mais je sais que c'est typiquement le jeu où je vais le relancer pour en 50 100 heures en plus jusqu'à le poncer et après j'arrêterai après voilà c'est toujours comme ça quoi mais c'est toujours un plaisir en fait de redécouvrir en fait ces jeux là parce qu'ils sont mécaniquement parlant si tu veux la routine de gameplay elle est extrêmement 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 jouissive et récompensée et elle est très bien récompensée en fait tu sens vraiment la puissance de ton perso montée même quand t'es presque au niveau de vert en fait de la progression de ton personnage t'arrives quand même à trouver des segments que tu peux gratter pour améliorer pour améliorer ton personnage l'optimiser et puis t'as tout simplement le combat en fait les combats en fait que t'apprends quasiment par coeur au bout d'un moment ça devient ça devient de la chorégraphie en fait ça devient vraiment tu vois là c'est quoi c'est le team Dark Knight je sais pas si tu connais Adam c'est le team Dark Knight c'est une team en fait qui forme les Monster Hunter mais comme des BG et en fait ils font des combats synchronisés à 4 sur un monstre et genre le monstre c'est du no hit ils se font même pas toucher ils mettent le monstre à terre mais H24 ils le martyrisent vraiment ils font les mêmes coups chacun les uns à la suite des autres mais c'est une exécution de malade mentale mais c'est vraiment trop beau la profondeur de jeu de Monster Hunter elle est très très elle est très immense elle est très immense sur chaque arme sur chaque arme en plus chaque arme c'est un perso c'est ça exactement c'est un perso en soi c'est ça parce que ça se manie ça se manie tellement différemment et t'as sa propre profondeur mais au delà même même au delà de la maîtrise de l'arme après t'as le tout le man game avec le monstre toutes les possibilités avec les ITM etc c'est ça t'as les gens qui font des trucs vraiment très très fort j'ai vu des vidéos avec les trains ils finissent des des monstres tu dis mais c'est pas possible tu peux finir aussi rapidement ah bah si ils arrivent en fait à le buter avec des stratégies mais tu fais mais j'ai jamais pensé à faire ça il met des il en dorme après ils mettent des caissons de dynamique de dynamique enchaînée de ouf après il explose après il se réveille après il le tabasse après ils se prennent des machins des ajouts qui leur donnent plus de force en plus dans le world c'est vraiment très très fort des buffs là qui leur reclurent qui leur donnent plus de force plus de machin etc et non franchement ils sont c'est ça qui fait que les gens tu peux enchaîner 500 heures sur ce jeu c'est ça ah moi j'ai aucun problème et en plus de ça je tape les mille heures à chaque fois quand il y a un nouveau mh mais je joue de manière assez simple je sais pas toi mais moi je suis enfin on va dire je suis un joueur semi casu quoi semi tryhard oui casu c'est à dire que je vais utiliser un peu vite fait les pièges bon bah les potions normales on va prendre ce non mais t'es amené à l'utiliser de toute façon les pièges parce que quand il boitille t'as envie de le pour plus de bonus t'as envie de juste la récupérer vivant c'est ça mais sinon t'es pas en train de monter mais je vais pas non plus aller tu as joué en mute donc frérot ah je jouais en mute mais je jouais tranquille ouais bon voilà quoi c'est toujours en mute c'est un jeu où toutes mes games tu peux juste t'acquatre en top ah bah si les trois quarts du temps je les faisais même pas en français mes games je tombais que sur des bon mais c'est pour ça que c'est bien de jouer avec des potes parce que là mon gars ce jeu là prend tout son sens c'est vrai pourquoi le jeu a autant qu'on est au Japon la version PS4 c'est que les gens littéralement ils jouaient à 4 dans des cafés côte à côte ils se tapaient des vrais games de ouf et en plus ça les faisait sortir dehors si tu mettais des un bar d'un café tu jouais tu tapes tu prenais tu prenais je sais pas quoi 20 euros de quoi boire manger tu tapais des parties d'ouf moi je rappelle qu'il y avait un bar à Paris un truc de geek là où tu pouvais jouer en fait à la DS et enfin tu remets ta DS tu remets ta PSP et tu jouais et tu l'utilisais des games là bas quoi mais je crois que c'était c'était il y a longtemps c'était un truc si tu veux comment ça s'appelle le manga café ou un truc comme ça je sais plus mais le truc c'est que ils avaient pas mis de ventilo machin du coup ça fou il était de ouf oh putain les ambiances quand tu rentrais t'étais pas serein mais une fois que t'es inibé t'es habitué c'était bien quoi une fois que ton corps il s'est habitué c'est bon quoi tu passais outre moi je me souviens des scènes qu'on avait au Japon il y avait des tu as des darons en fait tranquilles sur leur PSP dans le métro en train de jouer en train de farmer leurs petits monstres tranquilles là c'est la suite que j'ai vu quelques fois à la suite ouais c'était quand il y a quelques fois la suite dans le métro mais quelques fois j'ai pas dit beaucoup j'ai vu quelques fois des gens des gamins avec la suite mais pas beaucoup mais après forcément en grande majorité c'est des gens qui jouent sur leur PC leur téléphone smartphone c'est ça et en plus au Japon ils sont très iPhone en plus j'ai vu une quantité d'iPhone là-bas c'est un trou de ouf bah déjà même nous enfin en 2008 je crois 2009 tu avais les iPhone 3 je crois non il n'y avait pas d'iPhone 3 non non même pas t'avais l'iPhone 1 en fait t'avais volé l'iPhone 1 c'était pas ouf c'était ouais non c'est vrai que c'était pas mais quand on voyait il n'y avait pas d'iPhone du tout ils étaient encore en clé majorité ils étaient encore en clé leur startak là ils étaient dans les téléphones avec la chelle qui faisait office de jeux vidéo qui vendent des films infantasy tout le monde je me rappelle les commentaires de Golio sur internet les japoniques c'est vraiment un peuple à part maintenant tu dis quoi FDP je jure aucune réflexion d'ailleurs t'avais acheté un téléphone comme ça quand on était là-bas tu te rappelles t'en avais acheté on avait trouvé un ah bon je pensais que je m'en souvenais plus je crois que t'avais acheté de quoi on m'avait prêté aussi un téléphone softbank oui exact on m'avait prêté j'avais une puce je crois parce qu'à ce moment-là en 2008 il n'y avait pas c'est pas comme maintenant où tu achètes une puce 4G tranquille après tu mets ça dans ton téléphone maintenant t'as même plus besoin de te prendre la tête une puce 4G où t'as un modem 4G et hop tu peux jouer tranquille non mais c'était c'était bonne ambiance mais ouais les MH les MH c'est le coeur je sais que c'est en tout cas c'est pas une licence qu'ils vont abandonner ça c'est sûr et toujours aussi Flux comment on disait déjà florissante elle rapporte toujours autant de autant de autant de moulagas donc il n'y a pas de raison on attend la suite on attend la suite moi j'espère qu'il y en aura un qui sera annoncé peut-être pas cette année du coup parce que c'est foutu mais au moins annoncé cette année pour une sortie de l'année prochaine ça serait bien mais je me doute pas qu'ils sont en train de farmer en scred en train d'en faire un je ne serais pas choqué j'espère juste que le worldman par contre j'avais super bien kiffé dans tout l'ensemble je peux dire que le rising est vraiment très bien l'ambiance l'ambiance de rising l'ambiance japonaise le gameplay c'est un des meilleurs gameplay de la série le rising le rising il est vraiment très très bien franchement le rising me faisait penser parce qu'en fait moi je souffle un peu parce que enfin graphiquement ça me casse les couilles mais sinon il n'est pas moche non c'est correct il n'est pas moche il est correct il est très très bien et franchement c'est bon c'est une version lycée j'ai pas envie je l'ai acheté en solde sur le store ps 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 on a vu le stream où tu t'es goûté où tu t'es gouré trois fois de monstre dans la quête ouais ouais mais c'est juste que là je pense que je suis arrivé en déphasage les gens il y a plus personne qui joue là donc forcément là je suis en déphasage par rapport aux autres toute façon là je passerai sur je vais passer sur Shrater 6 après FF16 ouais mais j'espère que ça reviendra mais ouais pour en clore un peu avec la ps2 ça reste ça c'est quoi ça c'est Last Blade ça je crois non ouais si c'est The Last Blade 1 et 2 c'était oui t'avais aussi t'avais ce côté là déjà sur ps1 c'était le cas mais sur ps2 t'avais eu énormément de portages je sais pas si tu te souviens de jeux Neo Geo t'avais des packs t'avais des compilations de Metal Slug de Koff et de divers jeux Neo Geo ça c'était cool c'était vachement cool t'avais t'avais la rétro la rétro compatibilité aussi avec les jeux ps1 mais pas tous les jeux je crois je sais plus et en plus de ça quand tu les mettais sur la ps2 ils étaient lissés un peu les jeux ps1 étaient un peu lissés t'avais t'avais deux modes je crois de tiens le Baldur Gates la Dark Alliance bon on parlait t'avais un mode de lissage qui était proposé ça embellissait un peu le jeu tu te rappelles d'un truc qui était sorti c'était un un disque en fait de boot pour pouvoir jouer à certains jeux ps2 ps1 pardon sur Dreamcast et genre ça lissait les jeux ça embellissait c'était un émulateur en fait qui faisait tourner mais c'était que pour faire tourner des jeux spécifiques donc t'en avais un que pour Gran Turismo et un autre qui était pour quel jeu déjà Tekken je crois ouais je sais pas si tu te souviens de ça c'était un cd un boot en fait que tu mettais et ensuite tu mettais ton jeu ps2 et c'était dédié à Swagantowismo je crois et on avait un autre pour Tekken ça j'ai pas fait ça tu te souviens pas ça se vendait et du coup en ce moment quand ils ont sorti ça on a commencé à croire à une utopie comme quoi tous les jeux ps1 allaient être rétro et très rétrocompatibles sur Dreamcast ils ont sorti deux versions ah si si je me rappelle je me rappelle ça ils ont sorti deux disques pour chaque jeu ils ont arrêté direct ils ont fait vas-y salut salam on se reverra ils se sont fait choper par la il y a eu je pense qu'il y a eu ça et puis je sais pas après en termes de développement je sais pas ce que ça donnait bon à ce moment là je sais que t'avais déjà t'avais déjà de l'émulation ps1 qui tournait bien donc je sais pas il y a peut-être eu un peu de mais oui c'est sûr qu'il y a eu des parce qu'ils ont sorti ça vraiment t'avais des pubs dans les magazines je m'en souviens très bien t'avais des pubs dans les Dreamcast magazines et tout dans les consoles t'avais des jeux lycées je crois c'est ça ils étaient anti-aliasés ça montrait les images on a commencé à se dire ouais on va pouvoir jouer FF8 FF7 machin sur Dreamcast c'est la merde c'est la merde des consoles c'est la console du rêve ah non moi c'était c'était vraiment j'étais pas déçu mais ça m'avait touché le fait qu'elle se fasse bouffer comme ça par la PS2 par l'ogre Sony et puis voilà moi à la sortie de la console j'avais qu'un seul pote du collège qui était qui était assez aisé du coup qu'il avait eu Day One Day One Day One donc c'était quoi c'était septembre c'est ça non octobre septembre Day One la PS2 PS2 en Europe ouais 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 c'est septembre octobre entre comme ça quoi exactement peut-être ouais ça dépasse pas novembre je crois c'était novembre 24 novembre 2000 exactement ça dépasse pas novembre 24 novembre 2000 et j'avais un seul pote du collège qui l'avait eu et ce bâtard il avait eu alors il avait le choix entre soit acheter une carte mémoire soit acheter un jeu sa mère lui avait dit écoute j'ai mis 3000 balles dans la console la PS2 c'est quand même un truc de ouf parce que la carte mémoire dans mes souvenirs elle coûtait en francs donc c'était 300 balles et 45 euros du coup en euros et 300 balles le mec il a dit non non je veux FIFA c'est bon et tous les jours il nous narguait FIFA 2001 il est trop bien après il est comme ça il y a un truc il faut dire aux gens qui vont peut-être regarder ce stream et que tu pourras couper en fait tu pourras mettre cette séquence ne m'oblige pas mettre des cuts s'il te plaît ça va me faire rien encoder toute la vidéo là ouais mais quand tu vas t'amuser à faire ou soit tu peux vraiment voyer le truc je m'amuserais à faire des découpes des cuts des machins oui bien sûr bien sûr enfin des machins beaucoup à je pour en coder mais en fait il y a un truc qu'il faut retenir c'est que en aucun cas c'est parce qu'on parle de la PS2 quand on dit que le jeu vidéo d'avant c'était mieux avec ta 560 pour moi en fait moi soyons clair moi je ne suis pas moi je ne suis pas qui mettent en avant le fait que le jeu vidéo d'avant c'était mieux le jeu vidéo d'avant avait ses genres ses trucs là ses codes mais on a les mêmes maintenant et on en a même plus maintenant qu'avant il n'a jamais été plus facile il n'a jamais été aussi facile entre guillemets pour pas mal de gens de faire du jeu vidéo parce que les moteurs sont beaucoup plus accessibles bien sûr il y a même pour récupérer en fait une version bêta une version qui permet de coder sur la machine c'est d'autant plus accessible etc et les outils sont quand même beaucoup plus accessibles ils utilisent des choses l'architecture et autres n'est pas aussi exotique qu'avant les moteurs sont comme le Rundin ou Unity sont vachement puissants et en fait offrent la possibilité de faire son jeu gratuitement c'est ça donc du coup en fait les gens maintenant ceux qui développent des jeux sur ces plateformes je rappelle de ça font des jeux font des jeux vraiment en fonction de leur en fonction de leur référence donc du coup on a des jeux avec différents rendus du jeu 2D qui rend hommage à des graphismes à l'ancienne à des jeux beaucoup plus 3D etc il y a vraiment pléthore de choses il y a différents il y a vraiment beaucoup plus d'offres qu'avant actuellement il y a vraiment beaucoup plus d'offres maintenant qu'avant et t'as des trucs t'as des bangers qui sortent des fois avec des graphismes pétés mais ça reste des bangers donc en parlant de bangers je sais pas si tu te souviens de ce jeu là il était très très bon battle construction à véhicule un jeu de pelleteuse tu te tapais avec des pelleteuses t'avais des furies et tout il était excellent je te jure mais voilà c'est pour dire qu'actuellement avant c'était bien mais maintenant c'est beaucoup mieux à tous les niveaux à tous les niveaux c'est beaucoup mieux tu peux jouer t'as des gosses de maintenant qui peuvent jouer gratuitement ils peuvent jouer 100 heures au même jeu gratuitement genre je pense à fortnite tu peux jouer 100 heures à fortnite ils sont jamais rien déboursés et t'auras accès aux dernières mises à jour t'auras accès aux différents contenus etc mais t'auras pas accès en fait au costume c'est juste ça en fait mais tu peux jouer concrètement 100 heures à ce jeu là et sans imagine il y avait ce système de jeu quand on était petit on aurait été comme des ouf on aurait été comme des ouf tu imagines l'économie que ça fait pour les parents tu te mets sur Fortnite tu te mets sur Hearthstone tu te mets sur je sais pas quoi tu joues pendant des heures t'as même pas besoin de dépenser quoi que ce soit tu prends même FFXIV je crois qu'il donne l'accès donc en gratuit en illimité donc sans limite de jeu ça bouge au début non toi ah oui oui bien sûr c'est pas le cas au début du départ il y a d'autres jeux il y a d'autres MMORPG qui faisaient ça depuis le départ qui avaient cette approche free to play du début du départ FFXIV c'est quand t'arrives à un top au niveau d'un level et là tu te ralasses et c'est une offre temporaire en plus une offre qui n'est pas apparu dès le départ c'est pas dans son business model mais bien sûr comparativement à d'autres MMO qui étaient volontairement cash up et free to play dès le départ là t'as un jeu quand même qui a des petites limitations certes mais en termes d'extension je crois t'as juste pas accès aux deux dernières un truc comme ça mais t'as du jeu de base jusqu'à tout Events World et je crois que celle d'après en termes de c'est une offre en fait là on se trompe de message t'as 400 heures de jeu ouais c'est clair mais c'est une offre c'est une offre de ce jeu en particulier c'est pas c'est pas l'époque qui fait que non non pas du tout je t'aurais parlé des FFXIV si les free to play depuis le départ oui oui là c'est une offre qu'ils font parce qu'il faut rattraper il faut ramener du monde World of Warcraft pourrait amener faire la même chose et d'autres jeux il le fait déjà jusqu'au level 20 voilà donc il y a d'autres jeux qui devraient le faire aussi donc voilà mais c'est vraiment le maintenant c'est la meilleure période pour jouer aux jeux vidéo maintenant t'as de tout quoi Mario t'as Mario en 3D t'as Mario en 2D qui joue de manière 2D mais qui apporte tout son lot d'innovation quoi qu'il arrive c'est la meilleure période tout simplement du jeu vidéo et c'est pas c'était pas avant c'est maintenant voilà les jeux japonais sont au niveau t'as des banger au niveau des jeux japonais parce que voilà t'as des banger au niveau des jeux japonais ils ont retrouvé cet équilibre chez eux t'en as sur tous les t'en as vraiment sur toutes les chacun a vraiment quand tu fais beaucoup de jeux tu vois beaucoup de jeux tourner t'arrives facilement pas facilement mais t'arrives plus ou moins quand même à discerner les tu sais les coutumes en fait de certains développeurs leur habitude et surtout leur leur culture à eux au niveau de l'approche du gameplay et c'est vrai qu'à une certaine époque tu discréditais facilement en fait des jeux des jeux coréens tu vois des jeux qui pouvaient développer par je sais pas des sud américains par exemple etc et aujourd'hui c'est sûr que c'est très très mince en fait et tu vois autant de qualité en fait tu peux voir autant de qualité t'as des jeux coréens qui sont qui sont bon t'as aussi beaucoup de merde des trucs des MMO bashing ça ça reste toujours mais ça ça reste dans leur culture après il y a des chinois qui font des impacts et autres qui font des jeux quand même très intéressants c'est ça tu vois les love en league of legend etc c'est des rouleaux à compresseur en termes de de comment dire de gameplay de profondeur ils ont des caractéristiques des codes qui sont à eux mais ça fait moi je trouve que c'est plaisant c'est plaisant et moi je me mets à la place d'un papa forcément mon fils des fois je l'ai fait enfin il n'y a pas très longtemps je l'avais fait découvert en émulateur du coup je l'ai fait découvert Super Mario World il me parle souvent de Mario maintenant ah Berserk le goat Millennium Falcon machin là je vous en parlerai de ce Berserk là je ferai peut-être une vidéo de gameplay dessus mon fils il a vu il a vu Super Mario World bah il a kiffé il a vu Yoshi d'ailleurs il m'a fait acheter en brocante on a trouvé un petit Yoshi Yoshi hop là sur la langue de Yoshi et il kiffe il se dit il se reconnait il voit que c'est Mario il voit qu'il y a Yoshi je te parle de World Super NES du coup mais je sais que demain je lui mets sur New Super Mario Bros machin bon bah il verra que c'est un jeu différent mais il reconnaitra Mario c'est pas un problème donc aujourd'hui t'as accès t'as accès à vraiment enfin moi j'aurais j'aurais aimé en fait si tu veux j'aurais été comme un fou aussi de découvrir le jeu vidéo maintenant c'est sûr mais je suis je suis pas du tout en mode ouais ils étaient mieux avant avant les jeux ils étaient finis il y avait pas de version bêta il y avait de version bêta mais tu les payais il y avait pas de patch Meta Slug 1 après Meta Slug X la seule différence c'est qu'ils ont ajouté c'est un patch parce qu'ils ont retiré les ralentissements mais les différents Megamans aussi qui sortaient à quelques mois d'intervalle etc bon bref ça il faut arrêter de chercher quoi les gens c'était une époque sympathique il y avait des plus c'est vrai qu'il y a des dans les business models parce qu'en fait les coûts de développement sont peut-être plus élevés et même au-delà des coûts de développement il faut le jeu ne connaît pas de forte inflation c'est à dire que le prix du jeu le prix est resté légèrement c'est normal un jeu vidéo si on veut être honnête on devrait payer une certaine d'euros bien sûr mais en fait le jeu au terme de prix c'est pas audible c'est pas pour le public et du coup qu'est-ce qui s'est construit peut-être fort heureusement pour les développeurs et fort malheureusement pour nous c'est qu'ils ont construit des business models autour des des différents DLC des cash-up des esthétiques etc mais moi ça me dérange moi si ça peut continuer à faire développer le jeu en interne ça peut continuer à faire développer la boîte et que ça permet moi franchement demain tu me dis que justement tu me dis que Monster Hunter coule parce qu'il n'y a pas assez de joueurs il n'y a pas assez de trucs et que les gens n'achètent pas assez mais ça me tue moi Monster Hunter c'est le jeu de la vie tu me dis la même chose par rapport à FF14 demain FF14 doit s'arrêter parce qu'il n'y a pas assez de rentrées d'argent il n'y a pas assez de ceci de cela mais je me brûle en fait mon perso il va mourir c'est hors de question tu vois je peux pas j'ai mis 2000 heures sur mon perso je suis content de l'avoir tu vois t'as pareil pour Warcraft tu peux toujours ton abonnement ton abonnement non non t'es fou je suis pas comme toi je suis pas riche je crois qu'il n'y a que toi comme baiser qui peut laisser tourner un abonnement comme masse en mode je vais jouer une fois tous les ans j'ai arrêté ça alors juste t'as arrêté ça ah bon ok mais c'est pas un moment en fait pendant un moment j'avais laissé mon abonnement tourner voilà je vous explique ce mec là il est là-bas ça fait je sais pas combien de temps qu'il joue à FF 14 des fois il joue on joue ensemble il me chauffe il me dit vas-y viens vas-y on joue on joue ok y'a pas de soucis le mec il a même pas son chocobo de niveau 1 il fait que se balader dans la putain de forêt il kiffe il regarde la ville il est en mode wow la musique c'est incroyable il me fou le sème et heureusement je suis sur Mania je suis sur Mania mais je sais très bien et donc il est sur Vania les gars les gens ils payent plus pour jouer à Vania c'est en mode gratuit jusqu'à Events Ward et même plus le mec il est toujours là il a pas de chocobo donc du coup je le fais monter avec moi sur mes véhicules et heureusement pour les gens comme Watt ils ont développé un système qui permet de faire des donjons en fait donc de n'importe quel niveau avec n'importe quel niveau de différence de personnage sans contrainte donc il y a un scaling voilà il y a un scaling automatique donc pour les donjons etc ça existait déjà maintenant ça existe aussi pour ils sont très très bien donc ça existe pour les donjons mais ça existe pour les quêtes bah moi il n'y a pas longtemps j'étais à deux doigts de le lancer il me lavé la bouche parce que FF16 il est moi j'étais à deux doigts de le lancer il n'y a pas longtemps j'étais en mode ouais je me tâte bon World of Warcraft j'ai lâché parce que ça y est en termes de de temps d'investissement de jeu c'est compliqué FF14 j'aime bien y jouer en casu en prendre mon temps en no rush tranquille et j'étais en train de me tâter j'étais en train de me tâter et c'est un jeu qui est toujours agréable à faire voilà quand même et c'est un jeu qui est très très bon en solo dans le sens où la quête principale l'histoire elle est très très bien et ouais d'ailleurs je pense qu'ils vont bientôt annoncer la suite parce que ça y est on a terminé l'arc enfin l'arc c'est terminé avec Nwalker donc on va passer à à la suite quoi vraiment à la suite donc ça va être cool mais moi je suis très très content que ce genre de jeu existe et ça me fait pas du tout chier que au contraire qu'ils aient un cash shop et tout mais moi j'ai été enfin je suis client en fait quand il y a des trucs qui sont qui me sont sensibles par rapport à ça je paye y'a pas de problème j'en ai parlé la dernière fois avec Berserk donc la collaboration Berserk sur Black Desert Online j'ai aucun problème avec ce genre de truc tant que ça plaît aux joueurs et qu'on te force pas on te met pas le couteau sous la gorge qu'est-ce que t'en as à foutre on t'oblige pas quoi mais en vrai moi je trouve que ça fait partie de l'économie maintenant d'un jeu les développeurs comptent dessus les développeurs mettent un plan d'action là dessus en comptant une rentrée d'argent qui doit être fait là dessus donc j'ai pas de problème avec ça et je suis assez d'accord avec toi là dessus tu veux couper maintenant du coup 23h30 ou ouais tu bosses demain en plus ouais on va rester raisonnable c'était cool quand même c'était sympa on en fera tous les jeudis comme d'hab ça a rien forcé là non mais clairement on a débordé il faudrait je pense que là on peut parler comme ça mais il faudrait se couper bon on a fait le tour on a quand même bien parlé de la PS2 ouais bah on parle plus de la PS2 il faut que tu coupes c'est tout dans ton VOD la flemme il faut et voilà après il y a toujours des choses il y a toujours des choses à dire sur la PS2 comment dire sur des petits points sur des comment on l'a craqué ah oui on l'a craqué avec le disque dur etc il fallait avoir une PS2 une PS2 fat de la même manière que la Xbox qui avait un disque dur aussi et du coup tu pouvais la craquer etc enfin il y a tout un tas de trucs qu'on peut qu'on peut dire vite fait cette console vraiment c'est un banger moi encore une fois moi c'est l'Audio Horror 3 ce que je kiffe à cette console c'est déjà c'est sa tronche quoi bordel sa tronche elle est magnifique jusqu'à maintenant je la trouve trop classe quand tu l'allumais il y avait cette intro là qui était vachement classe ça m'a l'impression vraiment d'être sur un autre truc et après les jeux ont été fantastiques de bout en bout je me suis régalé quoi et puis si je dis pas de connerie en plus c'était l'une des premières consoles à avoir un mode veille t'avais pas d'autre console de salon qui proposait un mode veille comme ça ouais t'avais ouais mais ils avaient vraiment un level up je crois qu'ils avaient je crois que pour éviter une taxe pourquoi c'est peut-être en France uniquement la taxe ils s'étaient placés comme un ordinateur je crois ou je me trompe je me suis plus en tout cas en tout cas cette console vraiment a été vraiment ouais c'est vrai c'est la première console avec un mode veille parce qu'après tu pouvais la console vraiment complètement t'avais un switch exact derrière la console où tu l'as on off mais c'était vraiment sinon tu la mettais en veille après s'allumer t'avais le petit bouton c'était vraiment le concept sérieux quoi l'alpha pas la la slim la slim t'avais pas non t'avais plus ça tu l'as tenu tu l'as allumé mais l'autre avait vraiment son côté c'est ça avait ce côté multimédia un peu il y avait debout tu pouvais remettre le signe playstation dans le bon sens c'est ça ouais le petit détail c'était vraiment vraiment c'est une console vraiment magnifique enfin moi c'est vraiment et la boîte elle était magnifique aussi d'ailleurs ça la boîte de la console oui oui elle faisait rêver toute bleue toute bleue là avec le PS2 moi je me souvenais que du bon goût que du bon goût de bout en bout le fait de laisser la console debout ça baisait le lecteur optique ouais mais j'ai jamais laissé debout comme ça mais pourtant elle était il y avait un stand qui était acheté ouais il y avait un stand qui était faux apparemment qui était très jolie aussi tu pouvais la mettre debout voilà la PS5 la personne doit aller debout et elle restera debout parce que j'ai trouvé trop classe comme ça debout ah mais moi je dis sur un meuble déco machin elle est elle est toujours elle est vraiment superbe console elle a toujours cette aura et puis oui t'as eu tellement de t'as eu tellement de jeux mythiques dessus je veux dire tu peux pas tu peux pas tu veux pas la négliger en fait dans le paysage vidéologique et je suis ultra ultra heureux moi d'avoir connu sa sortie son ascension surtout le seum de pas pouvoir l'acheter parce qu'elle était trop chère ouais mais j'ai pas l'impression de l'avoir torché pleinement parce que j'étais quand même ouais toi non quand même parce que tu l'as eu très peu de temps en fait ou même mes apports de l'avoir connu plus tard c'est surtout aussi que j'ai passé une période avec de gamers sur Gamecube quoi c'est vrai donc j'étais un peu un sexe c'est ça qui voilà quoi donc la PSE il y a des trucs que j'ai pas fait ou que j'ai fait plus tard en fait j'ai fait tous les jeux vous remarquez que je valide 100% le Nsex ouais non mais ouais j'étais quand même un bon Nsex Nsex c'est Nintendo extrême là et j'étais sur les forums les plus extrêmes de Nintendo les mecs après j'avoue que la Wii il m'a oula merde la Wii m'a réveillé oh putain t'as fait tomber quoi c'est malade malade de la PS5 ah bah écoute rip allez un joystick drift en plus c'est ce qu'il faut le seum j'espère que ça va pas le faire mais ouais la Gamecube c'est vrai avait fait avait fait avait fait bouger un peu le truc par rapport à la PS2 moi je l'ai enfin là je l'ai je l'ai connue bah après j'ai eu la chance aussi de la connaître enfin chance oui ou non je sais pas j'ai eu la chance de la connaître craquer quoi aussi pardon j'ai eu la chance de la connaître craquer avec le disque dur avec tout ce système de hacking là mais c'est pas pour autant que je téléchargeais que j'achetais que je prenais tous les jeux qui passaient je prenais vraiment les jeux qui m'intéressaient le plus et et j'avais découvert des trucs des fois totalement par hasard God End God End je l'ai découvert mais au pif vraiment au pif comme God End God End qui était fait par les anciens de de Capcom je crois on a trouvé ça Konami je sais plus là qui a fait leur propre studio ouais c'est ça ça s'appelait Clover et ils ont sorti un banger incroyable quoi c'est un bisemol c'était un bisemol très moche qui ralentit oh il avait son charme il avait son charme extrêmement profond il avait son charme graphiquement il était moche même pour l'époque c'était vraiment on était premier air de la PS2 t'avais l'impression que c'était tu jouais comment ça s'appelle déjà au koutou no ken à une version ouais mais c'était quand même très vilain techniquement après il était vraiment très bien le gameplay l'ambiance était ouf les boss c'était putain je me rappelle que des potes ils ont fini en hard je crois il était très très dur le jeu très très dur ils l'ont fini en hard machin chapeau à eux c'était vraiment un jeu difficile c'était un jeu on va dire qui demandait de la dextérité oh putain ok tu viens de faire j'ai dit Clover du coup je suis sur le Clover Studio et je pensais à Okami du coup Okami Okami pour moi c'est jusqu'à maintenant Okami la même année que Okami il y a eu Zelda Twilight Princess qui était sorti sur Gamecube j'étais déçu par Twilight Princess pas parce que c'était un mauvais Zelda ou quoi c'est que je m'attendais pas à jouer un putain de un putain de chien en fait pendant les trois quarts du jeu ça me commençait à me casser les couilles en fait de ne pas pouvoir avoir Link avec son épée son bouclier sa teub et casser du du méchant du coup Okami j'ai dit bah tant qu'à faire à jouer à Yansh bah je vais jouer à Okami et Okami pour moi est le meilleur Zelda et un meilleur bien meilleur Zelda que Twilight Princess c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie sincèrement Okami je vous conseille mais mille fois mille fois d'y jouer si vous l'avez pas fait il coûte que dalle sur PSN sur Steam il est magnifique il est splendide de toute façon c'est un jeu en self-shading qui vieillira jamais il aura une il a une pâte artistique mais qui est phénoménale qui écrase encore des DA récentes et le gameplay et la progression et l'histoire l'histoire elle est relativement simple on s'en fout mais tout le reste est pooh ah il est fou très 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 bon Okami mais non ouais la PS2 c'était 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 ultra lourd le online par contre j'ai jamais connu je sais pas toi mais moi j'ai jamais j'ai jamais branché j'ai jamais joué je sais qu'il y a eu c'était trop tôt c'était quoi déjà t'avais un Socom oui Socom c'est un jeu purement américain c'était vendu avec un casque et tout moi j'avais des collègues qui jouaient à l'époque je travaillais à ce moment là du coup j'étais sur le boulevard Voltaire il y avait des mecs qui jouaient c'était un délire c'était vraiment un délire à l'époque ouais mais j'enligne non c'était pas possible mais pour moi c'était pas ouais c'était pas non plus c'était pas c'était pas ce qui ce qui me faisait kiffer le plus Brother in Arm je me souviens de ce jeu là t'avais un aspect en fait quand tu tirais à vue sur les ennemis en fait ils avaient une jauge de stress qui montait et plus tu tirais plus ils stressaient ils faisaient n'importe quoi ils sortaient la tête et tu pouvais les tuer c'était intéressant c'était intéressant mais non il y a tellement de choses à dire sur cette console c'est différentes versions après machin etc ouais les slim et compagnie les switch les puces et tout et tout Gran Turismo j'ai passé pas mal de temps si jusqu'à maintenant les gens ils subliment Gran Turismo 4 pour certains c'est un des meilleurs Gran Turismo qui a été fait et d'ailleurs j'avais regardé il n'y a pas très longtemps en fait une version PS2 en émulateur de Gran Turismo donc en version lycée tout ça machin et ça reste c'est jouable ça reste d'actu en fait ça n'a pas de temps perdu que ça de la de ce que c'était avant Burnout 2 forcément ah oui c'est vrai que la première voiture de Burnout 2 que tu avais c'était une voiture d'auto-école je me souviens pour le vraiment pour le troll c'était Burnout 3 takedown ensuite et après t'en as vu un dernier je sais plus c'était quoi non et après c'était Paradise sur sur PS3 mais ouais mais ouais mais ouais bon on va arrêter là c'était cool on va arrêter là tranquillou c'était sympa bon la VOD du coup je la mets je la mets direct sur sur Youtube ouais juste la première partie qui sera je pense cut parce que j'ai mis j'ai mis un petit son un petit son sympa d'ailleurs ouais de l'afro house si tu peux si tu peux la cut bah c'est soit je la cut ou soit de toute façon quand je vais la télécharger en VOD Twitch me propose en fait de la cut ou sinon sur Youtube dès que tu l'upload en fait bah tu peux pas la cut sur bah en fait ça va me demander ça va me demander de réencoder toute la VOD donc là on a fait quoi on a fait bon on a pas fait tant que ça non plus on a fait yo mon ruf ça va ou quoi IMSK94 je me demande de quel département tu viens juste comme ça j'ai un doute mais je préfère pas m'avancer c'était ça aussi c'était la naissance peut-être non il est plus jeune que ça peut-être peut-être ouais non je mettrai oui je te disais soit je fais ça par after première pro machin Vegas mais je vais devoir réencoder toute la vidéo soit je le mets non maintenant je le fais sur Youtube c'est Youtube qui te propose de cut la partie qui va être copiarité mais même si elle est pas copiarité parce que dès qu'il entend de la musique ça y est il kiffe ça c'est une chose mais du coup c'est lui qui va le faire et puis t'as un pc quand même puissant toi oui en encodage ça va une vidéo d'une heure une vidéo d'une heure je crois que c'est le département bah voilà oui c'est sûr il est beaucoup plus jeune mais oui mais tu peux non mais je vais faire sur Youtube t'inquiète c'est pas grave c'est un pc puissant non je suis choqué ouais non mais ça sera c'est faisable je suis juste choqué en fait par la flexibilité vraiment de Youtube Studio genre vraiment je pense que quelqu'un même qui n'utilise pas en fait des outils de montage je te remercie mon ref pour le follow ça fait plaisir bienvenue à toi je suis choqué je suis surpris je suis très agréablement en fait surpris par la facilité en fait d'uploader une vidéo de la cut sur Youtube je te parle sur Youtube Studio avec des trucs assez simples certes pas très poussés mais suffisants pour pouvoir mettre en ligne ta vidéo de manière assez propre c'est vachement on a parlé de la PS2 mon frérot on a parlé de la PS2 et là là on finissait en fait là parce que moi je fatigue en fait j'ai envie de faire autre chose ça m'a saoulé là bon on a fait un peu le tour mais t'as la VOD qui est tout de suite dispo là sur Twitch tu peux la Tema et je vais la mettre aussi sur ma chaîne Youtube donc t'es super de la PS2 de notre en fait d'expérience personnelle qu'on a eu c'est ça en ayant le seum qu'on avait de ne pas pouvoir l'acheter parce qu'on n'avait pas la tue l'expérience de la PS2 quoi mais c'est pas une histoire de la PS2 c'est pas après comme d'habitude il n'y a rien de maîtrisé donc on divague on fait des tunnels sur des trucs c'est ça mais grosso modo c'est l'expérience qu'on a eu nous la personne que nous on a eu sur la PS2 de sa sortie jusqu'à à travers de sa vie et les bangers les belles surprises les trucs qui viennent comme ça à la tête bien sûr tout n'a pas été réfléchi du coup on a oublié les trucs mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres d'autres phases sur des jeux ou des mondes de la PS2 quoi voilà il y a de quoi faire de toute façon avec tous les souvenirs qu'on a avec tous les avec tout ce qu'on a vécu en fait rien que sur cette console là putain il y a à dire mais si on doit prendre les jeux si on doit prendre les jeux un par un putain on n'a pas fini il y aura d'autres d'autres dengueurs aussi sur d'autres consoles ce qui va arriver jeudi prochain on avait dit quoi on avait dit la Dreamcast c'est ça je pense que la Dreamcast ça serait pas mal allez let's go let's go j'avoue même la PS3 j'ai jamais chaud pour déposer pour tout je parlais de YouTube Studio ouais j'ai juste fait une aparté en disant que je trouvais que c'était vachement cool tous les outils qu'ils ont mis sur YouTube Studio pour pouvoir cut par exemple une vidéo rajouter quelque chose mais des trucs simples mais suffisamment présents pour pouvoir se dispenser d'un d'un vrai logiciel de montage et en fait en l'occurrence là je parlais de j'ai mis un peu de musique si tu veux sur les 5 minutes qui précédaient le stream et je sais très bien que même si c'est de la musique que j'ai utilisée où il y a marqué copyright free etc je sais très bien que je vais me faire baiser dès que je vais la mettre sur YouTube et qu'il va faire la vérification et bah du coup je vais utiliser le système de YouTube qui va directement lui-même en fait la quête et la réencoder par dessus enfin je sais pas c'est quoi le procédé que lui que YouTube fait mais en tout cas bravo à eux et je suis très content qu'il fasse ça à ma place ça m'évite de consommer de la ressource de mon propre ordinateur simplement mais ça dépanne et c'est très bien oui c'est ce qu'utilisent les gens actuellement sur leur truc pour cuter les trucs ou réduire la vidéo ou enlever les trucs ils ont mis en place un truc assez puissant en fait quand même c'est ça non non c'est impressionnant c'est franchement un petit montage non c'est pas de l'IA en fait c'est juste que ils vont ils ont proposé des outils en fait qui vont aller pomper sur leur propre serveur et du coup toi depuis l'interface web tu peux aller que tu es faire des petits montages des réajustements sur la vidéo que tu as mis sur youtube plutôt que de de voir prendre la vidéo faire le montage après la rencontre et etc après la remettre là tu peux le faire depuis youtube tu peux faire quelques réajustements sur youtube et c'est vachement pratique quand tu veux faire des réajustements rapides après tu connais pas moi l'étendue et surtout le truc c'est que c'est en ligne c'est à dire que tu mets ton ce que tu veux tu mets ta modif et tu pars tu dors et du coup c'est le process de youtube qui est en place donc toi ton pc il sert plus à rien et ça c'est vachement vachement bien je trouve après c'est pas ça atteint pas t'as pas la flexibilité non non je te parle vraiment tu vois la vidéo je vais la mettre vraiment il va me dire que oui on a détecté zebby ok bah vas-y fais ton cut il va prendre 5h voire 6h à faire le cut il va le faire mais demain matin ma vidéo elle sera fraîche en gros ok tout simplement mais pour moi c'est bon coup ça me va très bien ça me va très bien parce que tu cut toi même la vidéo sur ton pc actuelle ça prend trop de temps non non la cut en elle même c'est pas du tout le temps que ça va me prendre c'est l'encodage qui va prendre du temps et du coup j'ai un pros qui est correct j'ai un 12 exactement j'ai un 12 400 je crois et je vais en avoir pour dans sa phase dans son problème à lui c'est que le youtube en fait il va lire en preview ta vidéo rapidement c'est ça on va te dire qu'il a repéré des musiques qui sont pas sous copyright machin machin il va te proposer de le cut il va le cut à ta place tu vérifies juste ce qu'il va cut et après tu lui dis ok après il fait le c'est ça il fait le boulot il fait la motif lui même pour une vidéo d'une heure comme ça je pense que avec vegas si je dis pas de conneries j'en ai pour j'ai jamais fait d'ailleurs un encodage d'une heure avec vegas avec ce pc là je te parle avec mon ancien pc avec le pc que je t'ai donné là avec le processeur parce que la carte graphique elle sert quasiment à rien mais le processeur là que tu as je crois que je crois que c'était 3h ou 2h pour une vidéo d'une heure on est plutôt sur du 2h je pense avec le pc que je t'ai filé là avec le mien là je sais pas sincèrement je sais pas je pense un peu moins mais ouais c'est ça IMS c'est exactement c'est exactement de ça dont on parlait Capcom Classic Collection c'est pas un truc ça Contra non c'est pas Contra pas du tout mec j'ai rejoué à rien à voir j'ai rejoué à comment ça s'appelle Probotector 3 tu te rappelles Contra 3 Probotector non 1 déjà du coup mais Contra 3 mec j'ai pas été foutu de passer le 3ème niveau tu sais avec le gros squelette là c'était impossible mais vraiment c'était je comprenais vraiment pas impossible le pattern j'ai perdu tout j'ai cramé tous mes continues et et voilà j'étais en PLS bah c'est ça pareil j'ai relancé Air Swarm Gym pour le Fenn 2 il y a pareil le 2ème après là tu te rends compte vraiment que il y avait un gros gros problème quand même de hitbox de hitbox de collision c'était flottant c'était mais l'animation elle est toujours aussi fun elle est toujours aussi magnifique à regarder le décor il est toujours aussi ouf mais mais c'est dur c'est des jeux qui sont durs merde putain j'ai vu un jeu de voiture là qui est passé je sais pas c'était quoi c'était un jeu OSEF je sais pas si tu te rappelles de jeu d'arcade on jouait à la tête dans les nuages ça jouait en circulation ça s'appelait thrill drive tu te rappelles ou pas ça te dit quelque chose ça me dit rien thrill drive attends j'ai ton trait je suis sûr que tu vas te thrill drive d'ailleurs il y avait le 2 arcade c'était ce jeu là tu te rappelles pas ah si si sur arcade ouais c'était sur la bande de Konami je trouve le jeu vraiment magnifique c'était un jeu splendide à l'époque mais qu'est-ce qu'on il y avait Burnout qui était un peu ah ouais ce jeu est vraiment était vraiment très sympa c'était trop trop bien et à la fin je sais pas si tu te souviens mais à la fin de ta run quand t'avais fait ton accident tu avais un tu avais un il y a eu c'est longtemps ouais il y a très c'est super longtemps on n'y a pas à jouer au 88 les amis on a joué beaucoup plus tard sur à la tête de nuage c'est ça à la tête de nuage c'est resté à la tête de nuage à garder des boîtes à garder des non 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 des bornes très longtemps celui-ci on y a comme Daytona etc celui-ci on y a vraiment joué en 98 moi je m'en suis là non non c'était non attends rappelle-toi c'était la coupe du monde c'était la coupe du monde j'avais mon j'avais mon petit cousin du bled à qui on avait touché 45 minutes de mi-temps sur pif pif on ne jouait pas à la tête de nuage et je te jure que mec on allait à la tête dans l'image à ce moment-là non non je t'ai vu non plus tard moi j'étais sûr que oui pour moi en tout cas c'est sûr c'est plus tard moi j'étais persuadé que si parce que rappelle-toi à ce moment-là on avait le fameux bon plan c'était pour avoir plein de jetons deux ans plus tard mais pas ah non moi je me souviens c'était là 98-99 grand maximum c'est là mec on avait eu le putain j'avais eu le bon plan d'avoir des jetons assez facilement en toute légalité je précise peut-être mais je crois pas et on jouait c'est vachement tôt je te rappelle il y avait Mourad même on y allait on jouait on y jouait avec Mourad pour moi c'est plus tard c'est peut-être deux trois ans plus tard c'est pas max max 99 mais vraiment pas non non franchement mec sur Steam le time 99 il y a la tristesse qui sort là moi je sais que j'avais pas de ringcast quand on jouait à ça ce truc là je sais pas ce que j'avais moi c'est pas que je me rappelle plus mais moi je suis sûr que c'était dans cette zone là c'était peut-être à l'époque d'adricas parce que je me souviens qu'il y a de sortie comment c'est en fait c'est je crois que ça ça a été sorti sur 89-2000 le voire comme ça mais pas par 98 t'es malade toi moi j'ai plus de 88 je regardais coupes du monde mais oui mais c'est juste un quartier quoi mais c'est juste que ça me non c'est pas c'est pas possible enfin en tout cas pour moi c'est pas 48 après c'est ma perception bien sûr ah putain ils ont pas montré mais je sais pas si tu te souviens du coup quand tu faisais un accident enfin quand tu terminais la run t'avais une note genre tu sais genre prise de risque accélération freinage et tout machin non c'était pas mal c'était fun j'ai joué deux fois tu as un émulateur ouais tu prends un émulateur meme tu prends un émulateur meme classique il est dispo il y en a eu un deuxième aussi et il était fun ce jeu t'avais les clignotants qui se mettaient aussi ouais sur le truc j'en souviens t'avais des détails sympas mais c'était angoissant parce que t'avais une musique en fait qui te faisait qui te foutait le seum qui te faisait vraiment flipper quand tu jouais ça te poussait à te foutre en l'air avec ta voiture et c'était vachement réaliste pour l'époque enfin bref c'est le damage je me souviens de ça un jeu de course en cell shading enfin voilà enfin voilà enfin voilà bon bah on va se dire on va se dire à plus plus on va se dire à jeudi prochain jeudi prochain on va parler de la dreamcast on va se parler de la dreamcast on va voilà on va passer une petite soirée encore ensemble ça va être cool je mets la VOD tout de suite comme ça je perds pas de temps et je mettrais ouais je mettrais des petits moments en short dans la semaine tout simplement au fur et à mesure champions return to arm aussi je me rappelle de ça très très bon hack and slash ouais 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 les loulous on vous aime on vous dit à plus on vous dit à bientôt on vous dit merci d'avoir suivi d'avoir regardé d'avoir follow pour tous ceux qui sont follow je dis merci à Mayri un collègue qui m'a retrouvé qui m'a traqué visiblement ou alors que mon spam a fonctionné mais je crois qu'il me suit sur insta en fait ce con tout simplement suivez-nous sur les réseaux il y a les liens dans les bio il y a tous les liens je poste souvent sur twitter sur insta l'actualité du stream de la vie de ce qu'on fait et des prochaines annonces qu'on fait on fera sûrement pas tout de suite tout de suite peut-être mais bientôt je pense un jour un petit live en live en fait une vidéo on sera dans la même pièce du tout du coup et peut-être des petits des petits events à venir on verra quoi donc toi tu sais que tu vas te mettre à ff6 tu vas te mettre à ff6 là maintenant là je ne sais pas trop pas aujourd'hui là maintenant mais tu vas tu vas t'y mettre en projection tu vas t'y mettre un peu sérieusement on va dire ff6 ff j'ai dit ff sf street fighter 6 pardon ah oui 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 c'est après c'est après après que je finisse il faut que je finisse d'abord ff16 et après je mets à sf6 et je vais essayer de jouer sérieusement c'est un plaisir simplement enfin heureusement on va essayer de quand même de vraiment jouer au jeu tu vas jouer tu vas jouer qui tu sais ou pas oui j'ai pas de j'ai pas d'affinités que ce soit on va on verra bien je prends une professe à me prendre de riu je verrais bien en plus la fonction il y a quand même pas mal de persos donc c'est le moment de goûter un peu à tout le monde et voilà quoi tout simplement je vois je vois il y a des mecs qui sont super intéressants dans le jeu en plus qui font des super intéressants donc c'est le moment c'est le moment de tester quoi tester un peu tout le monde ouais surtout que là ils sont en train de rework un peu les rankings et tout machin donc ils se font des mises à jour et puis il est suivi tout simplement il est suivi il y a des gros events il y a Kayane d'ailleurs il y a eu un event qui a été annulé c'était très dommage c'était en Martinique un event qui était annoncé qui était préparé et qui a été annulé par la mairie locale malheureusement ouais assez dégoûté Kayane était sur place et tout machin et d'autres joueurs aussi donc ouais dommage dommage mais bon il y a quand même pas mal de joueurs qui sont revenus j'ai vu j'ai vu Walmart j'ai vu Evans bon bah Mr. Crimson je ne sais pas s'il est toujours top 1 world de là en ce moment mais ça ne m'étonnerait pas bon bah en tout cas il y a des gros morceaux il y a des gros joueurs et je pense que c'est un très bon moment pour y jouer parce que du coup t'es vite fait d'être mis en face de joueurs assez bons niveaux et bah c'est le meilleur moment dans ce genre de jeu là de comprendre de varier les matchups et de et de jouer et de jouer assez technique en tout cas voilà nous on vous dit on vous dit bonne nuit on vous dit bonne soirée peu importe ce que vous faites il est minuit on avait dit 23h30 on accède un peu c'est pas grave on accède on vous fait des bisous on vous dit à plus et bah très bientôt quoi à jeudi prochain c'est solide salut portez vous bien on vous aime bisous hop là on vous aime